bonjour bonjour les amis bonjour c'est Solange Callieux je reviens encore cette fois ci vous partager une recette donc c'est du poulet cuit avec du riz et de légumes c'est une recette que je pense que beaucoup d'entre vous aviez déjà vu sur la toile donc cette fois ci je vais vous partager ma façon à moi de faire donc moi mes ingrédients les ingrédients que j'utilise c'est du poulet comme d'habitude poulet fermier je préfère du riz parfumé vous avez des carottes vous avez des poivrons de couleurs de trois couleurs comme d'habitude un tout petit peu de tomates en fait c'est une seule tomate que j'ai coupé vous pouvez tout ça là juste pour vous dire aussi enfin une précision vous pouvez vous en passer parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas certains épices certains légumes c'est un vous pouvez vous en passer et faire autrement donc là je disais la tomate les petits pois vous pouvez toutefois remplacer les petits pois par des haricots au vert par exemple l'oignon le maïs maïs doux moi jamais je rajoute le lait de coco et de l'huile du beurre un peu de beurre sel comme d'habitude comment dirais-je bouillon de poulet et puis du curry voilà mes amis donc nous allons passer c'est nous allons passer à la cuisson c'est une recette simple bon après vous allez me dire je dis tout en simple ça peut paraître simple pour moi mais peut-être compliqué pour vous mais je justement je vous montre comment je fais pour que vous puissiez voir comment vous pouvez réadapter c'est ma recette en fonction de vos envies vos ingrédients et vos quantités d'ingrédients les amis donc nous allons passer à la cuisson donc là nous allons d'abord faire revenir le poulet pour venir et veiller à ce que le poulet soit doré à défaut de frire parce que sachant que d'autres personnes préfèrent frire le poulet moi je veux le frire je veux frire le poulet en même temps quoi donc sachant que là je vais mettre du beurre pour les légumes et donc en fait ma recette c'est que je la fais en deux étapes ici je fais revenir du poulet après je rajouterai une fois le poulet va commencer je vais vous montrer mes amis une fois le poulet va commencer à dorer je mettrai du riz le riz va aussi un peu doré après je mettrai de comment dirais-je le reste d'ingrédients mais par contre dans cette casserole je vais faire revenir voire même précuire de légumes parce que je préfère ne pas faire cuire de légumes en même temps pour éviter que les légumes soient trop cuits quand je dis légumes carottes et puis les petits pois faut que ça reste un peu croquant voilà nous allons partir on commence faire revenir le poulet je commence par mettre un tout petit peu d'oignon juste histoire que ça soit parti j'aimais mettre de l'oignon parce qu'après j'avais oublié il était l'heure de quand on fait les choses dans la précipitation voilà on va dorer en même temps que le poulet c'est un poulet fermier les amis donc ça n'a pas besoin de mettre trop de potons à cuire c'est pas une c'est pas la poula c'est une poulet voilà 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 on 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 je vais passer sur la vidéo bon les quantités c'est pas nouveau vous savez les amis c'est pas la peine que je répète tout le temps la même chose même vous vous pourriez en faire que encore une fois ce sont les poulet de ferme c'est la ferme de sement donc c'est juste un poulet j'ai dû juste rajouter comme d'habitude trois ou quatre oeufs de poulet parce que j'ai eu le même de tout j'ai eu le même de tout j'ai eu le même du tout les amis parce que j'ai fait un peu de la marinade donc ce que j'ai mariné c'est du sel donc on va laisser le poulet le doré pour venir évidemment à feu doux et ça va être doré et comme ça on pourra mettre plus au reste bien les amis allez les amis donc là nous allons poursuivre la cuisson en rajoutant du riz dans notre poulet moi je vous dis j'ai préféré moi faire comme ça sinon dans le cas contraire vous pourriez ne pas attendre que le poulet soit doré ou sinon à la limite de frire et d'ailleurs cette recette ça se fait aussi avec les filets de poulet donc vous coupez les filets de poulet en petits morceaux et vous réalisez la même recette vous n'êtes pas obligé de vous prendre la tête à faire doré mais sauf que moi je préfère comme ça et là cette fois nous allons rajouter du riz on rajoute du riz pour que le riz soit aussi frit avant que je ne remette surtout le lait de coco et puis le reste donc le riz va continuer à frire un tout petit peu après je vais rajouter le reste jusqu'à présent je n'ai pas rajouté du sel tout simplement comme je vous ai dit j'avais mariné la viande le poulet disons et en faisant la marinade évidemment j'ai mis du sel j'enlève le reste l'excédent d'eau parce qu'il y a quand même un petit fond d'eau en bas donc voilà quoi encore une fois de plus les quantités ne prenez vraiment pas attention aux quantités aux portions chez moi c'est toujours doublé voire même triplé les amis faites en fonction de chez vous voilà donc ça je vais laisser ici donc comme ça voilà donc on va poursuivre cette fois ci le riz va frire aussi un tout petit peu après je pourrai rajouter le poulet de coco et en ce moment là par contre ce que je vais faire maintenant c'est de mettre légère un peu de bouillon de poulet je ne vais pas rajouter le sel maintenant surtout du purée voilà je mets du purée je vais vérifier je vais peut-être rajouter après du purée voilà ça me semble que je n'allais pas assez là je vais rajouter du purée c'est pareil vous pouvez mettre d'autres épices vous pouvez vraiment vraiment mettre d'autres épices vous n'êtes pas obligé de vous limiter au purée mais moi je veux que mon riz ait cette couleur là voilà je ne vous ai pas dit aussi j'ai mis quand même un peu de l'ail au moment de la marinade donc je n'ai pas retrouvé peut-être j'ai trouvé que ce n'était pas la peine d'en rajouter moment de la cuisson on laisse un peu pour que le riz ne soit pas coulant je vais le faire un peu un peu frire et après je vais rajouter le lait de coco et donc maintenant cette fois-ci je démarre la cuisson des légumes je vais les couvrir donc mes légumes je les fais cuire là-dedans et je vais les rajouter à la suite bon c'est trop chaud les amis quand c'est comme ça tu peux faire des petits sinon coupés c'est trop chaud donc on attend les amis on attend on attend que ça se refroidit un tout petit peu et puis donc les amis nous allons maintenant mettre du lait de coco on va rajouter du lait de coco ça fait un peu comme le riz cuire là c'est très bon avec le lait de coco mais vous pouvez vous en passer aussi encore une fois ceux qui ne veulent pas qui n'aiment pas le lait de coco vous mettez tout simplement de l'eau c'est aussi simple que ça moi je mets le lait de coco parce que j'aime bien sachez-le que vous pourriez vous en passer les amis vous pourriez vous en passer donc vous voyez le lait de coco voilà nous tournons à prix et puis on va dire on va dire on va dire on va dire un peu les légumes en principe je les mettrais vraiment à la fin je préfère que les légumes pré-cuites voire même cuites à part parce que comme ça je pourrais gérer la cuisson que le fer cuire en même temps que du riz et le poulet vous voyez je rajoute un peu d'eau et en ce moment là je vais vous dire après voir s'il faut que je rajoute du sel ça fait un tout petit peu comme comme la paella les amis mais c'est pas la paella du tout c'est pas pareil bon parce que dans la paella je ne mets pas au lait de coco et je ne mets pas là je ne vais pas mettre du safran par exemple donc la paella il en faut voilà je vais le laisser comme ça je ne vais pas encore que vous faites un peu un peu on va goûter un peu les amis je ne sais pas comment il faut que il faut vraiment que je rajoute du sel du sel et un peu de bouillon de polaire voilà c'est là et c'est pareil certaines personnes pourront toutefois rajouter de l'eau purée mais moi je ne préfère pas vous voyez je ne préfère pas je vais le laisser comme ça parce que je voudrais pouvoir voir mes légumes parce qu'en mettant trop de curry ça fait que vous aurez peut-être moins les carottes et qu'on sort voilà les amis donc là on va baisser le feu et on va attaquer la cuisson de légumes et voler là-bas il faut qu'il y ait partout un curry ça va mieux là je verrai tout à l'heure je vais peut-être rajouter les amis non mais c'est pas toi ça c'est pour toi voilà on va ici comme ça on laisse cuire on baisse le feu et puis là on va gérer c'est quoi l'histoire pourquoi tu te défais comme ça on va gérer là ça m'a encore trop chauffé ça m'a encore trop chauffé là toi je te laisse comme ça tu vas pas te bouger là c'est quoi l'histoire les amis j'ai dû rajouter recoupé de l'oignon parce que je voulais toujours dire que moi j'adore l'oignon donc je mets l'oignon comme ça allez hop l'oignon puis voilà on va commencer par l'oignon les carottes j'ai pas voulu remettre mettre plutôt beaucoup de beurre parce que il y a quand même assez la graisse de poulet et d'huile donc j'ai mis un peu de beurre mais certaines personnes mettent un peu de voilà j'ai mis peu de beurre je veux même pas rajouter l'oignon il y a d'autres personnes ils mettent pas mal de beurre après chacun c'est c'est beau le riz on va continuer avec les carottes ça fait un peu à peu près comme la recette que je vous avais partagé sur ma chaîne du riz aux carottes mais par contre le riz aux carottes il fallait que je râpe les carottes et puis c'est tout mais j'ai d'autres façons de faire du riz je vous montrerai je peux aussi faire du riz avec des pâtes grillées j'ai deux façons de faire du riz je peux aussi faire le riz créole avec ces légumes là et sans poulet pour pour accompagner pratiquement de la même façon mais sans rajouter du poulet avec ou bien je peux faire de la même façon mais avec la viande avec la viande de bœuf ou avec la viande de porc avec des boulettes avec des covettes voilà je vous montrerai de temps en temps les amis de temps en temps une à une de façon que je fais franchement chez moi le riz le poulet je ne sais pas comment chez vous mais je sais que les enfants chez moi ils adorent ils adorent ils adorent manger du riz et donc pour qu'ils n'aillent pas l'impression de manger le même même type de riz ou surtout qu'ils n'aillent pas assez quoi de manger du riz donc je mélange comment dirais-je je fais de différentes façons vous voyez on va laisser les carottes le cuir et puis comme ça on va revenir surveiller la puissante la notorie en train de vous voyez il n'est pas fini je ne vous dis pas le parfum du lait de coco je vais vous montrer d'ailleurs la marque de ma boîte que je préfère je crois que je vous l'ai déjà dit lorsque j'ai partagé la vidéo du poulet au lait de coco moi je préfère cette marque c'est vraiment pas pour faire une mauvaise pub aux autres marques mais moi j'ai une préférence pour celle-là il y a encore une autre là aussi que je préfère mais franchement celle-ci je vous la conseille on va surveiller surveiller et on revient dans quelques minutes bon les amis donc là nous allons rajouter légumes dans notre dans notre casserole donc là je rajoute les poivrons comme vous pouvez le constater il n'y a pas beaucoup il n'y a pas beaucoup poivrons donc poivrons et juste un tout petit peu de tomates pour moi c'est facultatif les tomates on aurait pu s'en passer c'est pour ça que j'ai mis qu'une seule tomate voilà donc on va laisser j'hésite un peu je mets un peu de petits pots aussi même et par ensuite je mettrai le maïs voilà voilà on laisse voyez des couleurs là les amis c'est ça c'est ce que je recherche vraiment dans notre riz et donc là on va voir j'avais déjà mis un tout petit peu de sel donc je vais goûter un tout petit peu parce qu'on peut rajouter sachant que je ne mets pas l'eau ça va cuire comme ça on va rajouter peut-être après ça cuit comme ça les amis je ne mets pas de l'eau du tout c'est pour cela comme le maïs il est déjà pu je ne mettrai qu'à la fin le maïs donc on laisse cuire et notre riz en train de cuire vraiment vraiment à feu il est presque cuire notre riz voyez moi j'aime le riz comme ça voyez ça ça colle pas voyez comment ça tombe voyez voilà c'est pour ça que j'ai le pris avant histoire d'éviter à ce que notre riz colle en bas avec la carte le plat s'il décale mais je ne veux pas quand même que ça revoit voilà donc on poursuit la cuisson vraiment à feu doux juste là le riz en train d'attendre que les légumes cuisent après on rajoute on compose notre plat et le tout est joué voilà c'est trop bon c'est bon c'est bon les amis c'est bon il y a un ton de cuir à feu doux donc là on attend le légume voilà bon les amis par rapport aux légumes on va mettre c'est déjà cuit on va rajouter juste un peu de nous allons rajouter le maïs nous allons rajouter du maïs et comme vous pouvez le constater voilà ce qu'on recherche aussi dans tout ça c'est l'émulsion le couleur comme vous pouvez le constater puis le goût bien sûr voilà je vais peut-être pas te remettre c'est bon et à partir de là vu que le maïs est cuit on va pas on va pas laisser longtemps voilà donc on va laisser comme ça les amis et après je vais transvaser maintenant je vais transvaser avec du riz bon les amis nous allons rajouter la débu bon bon sachant que les amis on rajoute donc ces débures là dans l'autre lit et ce qui va rester on a tué quelques jeunes ceux-là qui préfèrent manger des légumes comme ça avec de la viande donc on va laisser une partie j'espère qui va rester sinon parce qu'il faut vraiment que elle soit bien prise dans le riz et le poulet voilà donc après on mélange mélange on va mélanger comme ça je vais le laisser un petit peu et on le garde comme ça avec la viande ça fait un peu comme la paella mais pas tout à fait pareil mais je vous dis sincèrement c'est très bon très 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 vraiment c'est très C'est parti. Voilà, les amis, le riz est cuit, c'est prêt. Après, on aurait pu rajouter une omelette, mais moi, le but, ce n'est pas de faire comme le riz cantonné. C'était vraiment pour faire un riz au poulet avec des légumes. Je vous dis sincèrement, c'est très, 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 très bon. En tout cas, je me doute qu'il y a beaucoup d'entre vous, ou certains d'entre vous, qui ont déjà goûté. Je crois que je vais plutôt plus refaire les basquets. Il faut vraiment qu'on contourne beaucoup de légumes dans le riz. C'est un peu comme ça, là. Ce n'est pas beaucoup, mais... Voilà, les amis, nous avions notre riz aux légumes. Ah, oui. Vous voyez les couleurs ? Je vous dis, le goût aussi beau, bon, pardon, que les couleurs... C'est trop bon, les amis. Trop bon. Et c'est vraiment des plats familial. Vous voyez ? Pour moi, ça fait à peu près comme lorsque je fais la paella. Là, le plat, comme ça, je dépose à table. Donc, ça sort là, je coupe le feu. Parce que nous, on aime bien manger ici chaud, quand les aliments sont chauds. À part si vraiment, c'est des choses qu'il faut manger froid. Mais je vous dis, ce ne sont pas les amis, c'est une tuerie. Là, c'est déjà cuit. Tout est bon. Les légumes sont restés un peu croquants. Franchement, je vais même couper le feu parce que ça, ça ne pue à rien. Voilà, voilà notre recette du riz avec des légumes. Du riz poulain avec des légumes. Vraiment, je ne sais pas si je vais déguster. Je vais voir. Je vais voir. Vraiment, on coupe. On n'a plus besoin de poursuivre la cuisson. Là, c'est déjà nickel. Après, ce qu'il nous reste à faire, c'est le ménage. Je vais transvaser. Ça doit être ici. Un petit tuperoir pour le jeûne. Et les amis, on va faire quand même un peu, une petite dégustation. C'est trop bon. Oh, yai, yai. Incroyablement bon. Bon, donc les amis, nous sommes arrivés au terme de notre recette. Là, je vais juste vraiment déguster un tout petit peu avec vous. Juste un peu, en fait, avec vous. Je vais vous partager ma dégustation. Donc, mais comme vous pouvez le constater, je ne sais pas si vous avez vraiment, si vous voyez bien. Donc là, c'est bon, 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 bon. Vraiment. C'est très, très bon. Donc, je vais prendre un tout petit peu. Je vais le ajouter. Comme vous voyez, comme on va rire. Vous voyez. Le riz est mélangé. Vous voyez, c'est encore tout chou. C'est encore tout chou. Vous voyez, les amis. Voilà, mon riz au poulet avec des légumes. Ça va aller comme ça. Vraiment, les amis. Les légumes sont restés croquants, comme vous pouvez le constater. C'est très, très bon. On a le petit goût de lait de coco. Les légumes qui sont encore croquants. Fin de théorique. Regardez. En tout cas, je vous conseille la recette. Je vous conseille cette recette. C'est juste une tuillerie. Vous voyez, le poulet, il s'en va tout seul. C'est que le poulet fermier, à la base. C'est que le poulet fermier. Donc, c'est vraiment, vraiment, une tuillerie. Vraiment. Je vous conseille la recette, mes amis. Regardez. C'est trop bon. Je vais prendre un peu de poulet. C'est trop bon. Alors, vous avez tout. Les légumes. 40 petits pois. Je vous conseille vraiment les petits pois. Excusez-moi, je ne vais pas aller la bouche pleine. Je vous conseille les petits pois. Frais. Ou surgelés. Pas les petits pois à bois de conserve. Je pense que ça ne va pas rendre. Ne serait-ce que, visuellement, ça ne serait pas pareil. Prenez vraiment les petits pois à surgelés. Ou petits pois frais, si vous pouvez en avoir. En tout cas, à la vôtre. Les amis, mangeons bien pendant que nous sommes vivants. C'est une tuerie. Ça, c'est un recette, là. Comme je vous l'ai dit, c'est une recette familiale. Donc, qu'on dépose au plat à table. Et ce sont des recettes qui sont aussi, qui peuvent être mangeables le lendemain. C'est encore meilleur. C'est comme la paella. Bon, merci, merci les amis. Que vous dire d'autre? À bientôt. À très bientôt, j'espère. Comme d'habitude, likez, abonnez-vous, partagez. Merci, merci, merci mes amis. à la vôtre. Bon, c'est une tuerie. Merci.